Bonsoir. C'est la fin de notre expédition sur l'Obradin. On va voir ce qui nous attend. C'est l'heure, c'est l'heure d'aller. C'est l'heure d'aller, mon ami. Oh, c'est l'heure d'aller, j'ai dit. Mon ami. Mon ami, règle ! Règle mon ami, règle ! Ok, ça prend un peu de temps. On règle, règle ! On ne peut pas règle ! On a vu les sirènes démoniaques qu'il y a dans l'eau, effectivement c'est flippant. Et du coup, on va à l'agence internationale des Indes, là. Du Maroc, je ne sais plus quoi. Une semaine plus tard. L'honorable compagnie des Indes orientales. Estimation d'assurance pour le fier vaisseau Obradin, victime d'événements désastreux en mer, préparé par le bureau d'enquête de la compagnie. Vaisseau endommagé par un grain dans la clantie, coulé par une tempête à Falmouth, indemnisation 20 000 livres. Cargaison, compagnie intégralement perdue, indemnisation 5000 livres. Cargaison, couronne, intégralement perdue, indemnisation 3000 livres. Capitaine Robert Witterrell, sort suicide, armes à feu. Ok, ok, on a la mort de tout le monde. Ils sont presque tous morts. Martin Perrot, troisième lieutenant indéterminé. Constate mérite, bravoure hors du commun, excellence dans l'exercice de ses fonctions, solde en suspens et récompense accordée aux héritiers nantes livres. Alfred Clécile Bossmann, excellence dans l'exercice de ses fonctions, solde en suspens et raccordée. Ouais, c'est vrai. Il y a des mecs... Ah mais il y en a, c'est crime. Crime, meurtre de compagnons d'équipage. Éritage confisqué par la couronne. Constate crime, tentative de mutinerie, amende aux héritiers. Constate crime, meurtre de compagnons d'équipage. Tentative de mutinerie, vol de cargaison. Amende aux héritiers, 100 livres. Ah ouais. Martin Perrot, ex... Constate crime, bravoure hors du commun. Constate mérite du coup. Excellence dans l'exercice de ses fonctions, solde en suspens et récompense accordée aux héritiers. Constate crime, meurtre de compagnons d'équipage pour John Davis. Ah mais le second là, c'est le pire hein. Ouais, 100 hein. 100, 100, 100 livres. Charles Minel, meurtre de compagnons d'équipage. Ah bon ? Ah, il a tiré sur... Il a tiré sur... Sur Bader Harry, mais il a pas fait exprès. Constate discrédit. Abandon de l'équipage et du navire. Oh la la. Constate mérite, bravoure hors du commun. James Walla, chirurgien. Thomas Sefton, frappé que solde en suspens. Marcus Gibbs, don de solde en suspens. Winston Smith, solde en suspens. Bravo hors du commun. Maître Charpentier, effectivement. Le boucher, excellent dans l'exercice de ses fonctions. Il a tué une vache. Pour Stade mérite, excellence. Pour Christian Wolfe. Meurtre de compagnons. Pour Holus Whiter, calonnier en second. Un bâtard, hein, au final. Duncan McKay, commissaire. Abandon de l'équipage. Noyé par une créature. Pinedenton. L'artiste, ça fait mal. Les passagers Abigail et Ninzio. Pas de versement, pas de versement. Emily Jackson. Meurtre de compagnons d'équipage. Abandon de l'équipage et du navire. Amande aux héritiers. C'est vrai qu'elle a buté le Gabi, hein. Id Bengtia. Meurtre de compagnons d'équipage. Bulan Lim. Pas de versement. La pauvre. Oh là là. Dwing Sati. Solde en suspens. Tire à un affaire. Il a été buté sans faire exprès. Jadouard Brennan. Meurtre de compagnons d'équipage. Excellence. Tentative de mutinerie. Solde en suspens. Abandon. Omid. Excellence dans l'exercice. Les Gabi, hein. Que des excellences. Bravo. Excellence. Bravo. Li Hong. Tentative de mutinerie quand même. Gabi. Excellence. Bravo. Voilà. Et Gabi, c'est des frères, hein. Bravo. Bravo. Bon. Lewis Walker. Tentative de mutinerie à la fin. Mais c'est parce que c'est Stanislas. Il a survécu pendant longtemps, lui. Puis il est mort d'un coup de lance par Witterell. Leonid Volkov. Meurtre de compagnons d'équipage. Alcoros Ningsi. Ok. Tentative de mutinerie. Mutinerie. Meurtre. Oh les matelots, c'est ça, là. Solde en suspens. Et alors notre cher Brennan. Meurtre de compagnons d'équipage. Tentative de mutinerie. Bro. Hola, Adam. Non mais c'est lunettes de soleil. C'est lunettes de détective. Bravo. Excellent. Je suis sur la fin de Obradin, là. Une version préliminaire de cette estimation a été approuvée par le garant du commerce royal. Indemnation totale 29 285 livres. Au nom de l'honorable compagnie des Indes orientales, je certifie la justesse de cette déclaration et je déclare cette affaire close dans son intégralité. Inspectrice en chef de l'HCEO. C'est fait. Je sais pas c'est quoi cool. Le jeu est trop bien. Mais ça prend la tête. C'est un détective slash inspectrice. La montre à gousset demeure en possession. Il doit enquêter sur un navire qui a échoué au large du Maroc. Le livre est restitué à son propriétaire original Henri Evans au Maroc. Comme demandé. Je vais lui envoyer le livre quoi. Et à chaque fois que tu trouves un cadavre dans le navire ou quoi, tu montres à gousset qu'il revient dans le temps et tu vois quand il est mort. Et en fait, en voyant les scènes, qui sont des scènes figées avec quelques lignes de dialogue, tu comprends qui il a tué, pourquoi il est mort, etc. Et tu dois compléter les informations pour chacun des 60 membres d'équipage. Ils sont presque tous morts. Alors, un an plus tard. What the fuck. Oui, je peux pas bouger. I cannot move. I cannot move. Who the fuck's behind me? Leave it a package at this hour. Oh, the thing smells just dreadful. It's better you don't open it inside. Hmm. I'll be turning in now. Tea's in the kitchen if you need more. Bonne nuit. Le Maroc. A Londres. Ah, du coup ça vient de Henri James. Ou Henri j'en sais pas quoi. Faut savoir que sur les 9 chapitres ou 10 chapitres, 9 chapitres qu'il y avait dans le jeu, il y a un chapitre qui était, euh, qui nous a pas été montré. Et c'est celui qui a sans doute plein d'informations. Mademoiselle l'inspectrice en chef. Je vous écris pour vous annoncer une bien triste nouvelle. Le docteur Evans nous a quittés. Il a succombé à sa maladie peu de temps après avoir reçu votre colis. Votre correspondance lui a apporté une grande satisfaction. Et il a émis le souhait de vous exprimer sa gratitude en vous renvoyant le livre, ainsi que les moyens de le compléter. Pour ce qui est des 3 d'entre nous à être encore en vie... Pour ce qui est des 3 d'entre nous à être encore en vie... L'Obradine n'est plus qu'un lointain souvenir et un terrible chapitre de nos vies que nous n'aspirons qu'à oublier. Ne vous donnez pas la peine de répondre à cette lettre respectuant Jane Bird. Ah mais c'est la meuf qui a survécu ! Et docteur Evans, bah oui c'est le docteur ! Ah mais il m'a fallu du temps pour comprendre ! Mais oui oui bien sûr ! Le chirurgien ! Le chirurgien qui a fui avec ses deux filles. Et son garçon. Et du coup il est mort, c'est pour ça qu'elle dit les 3 d'entre nous qui sont encore en vie. Ah j'ai récupéré... J'ai récupéré le livre. Ce récit vous appartient désormais, achevez-le je vous en prie, Henri Evans. Mais du coup le chapitre 8 il est disponible ? Dans la cambuse. Mais je vais retourner sur l'Obradine un an plus tard. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans ? Oh mais c'est la main de quelqu'un ! Je vais utiliser la montre à gousset. Et du coup c'est comme ça que le jeu il se passe. Quand tu trouves un cadavre et avec une main ça fonctionne, tu peux revenir dans le temps au moment où la personne meurt. Donc ça va me mettre sur l'Obradine même si le navire n'existe plus du coup. Un an plus tard je pense qu'il a été détruit ou il a coulé. C'est le monstre ça ! Et ça c'est le docteur, docteur Henri Evans. Ah mais il est là ! Ok ok ! Du coup on sait ce qui est arrivé au troisième lieutenant. Il a été fûr là. Il a été fûr là par un insecte. Et il y a Philippe truc qu'ils ont enfermé. En fait ils l'ont enfermé avec le coffre et le truc. Dans la cambuse. Les bâtards. C'est ça qu'ils ont fait tantôt bien sûr. C'est ce qu'ils avaient fait quand ils avaient soigné l'autre mec. Aïe 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 aïe. Marchandage. Et du coup c'est la main de l'autre de Philippe. Un signe certes amical mais pas toujours agréable. A été sacrifié sur l'hôtel de la connaissance. Vous voilà. Deux autres personnes étaient présentes. Bah du coup c'est Henri Evans et Paul Moss. Paul Moss je l'ai pas vu. Il était à côté de lui Jérône. Quand est Paul Moss. Ah mais là c'est Philippe. Il s'est fait défoncer par une sirène du coup. Il s'est fait défoncer par une sirène du coup. Mais c'est des malades Ils ont récupéré Une des Oh la la Non mais les gars Faut plus toucher Faut plus toucher Les sirènes démoniaques Putain Il s'est fait fure Par les trucs Et y'avait qui ? Ok y'avait l'autre connard Et Oh la la Bien sûr lui Il s'est fait bouffer la main Parce qu'il a essayé De mettre sa main là dedans Oh il casse les couilles C'est legit des pirates Martin Perrot Troisième lieutenant Il a été Empalé Par une créature monstrueuse Et du coup lui Qu'est-ce qui lui était arrivé à lui ? Et du quatrième Il est en vie en Afrique Ah mais lui il a fui en plus Oh le bâtard Et lui il est mort Elle a été tué par Léonis Volkov Gabi Au moment où il a voulu fuir Justement Lui aussi je l'ai déjà Ah maintenant je l'ai pas Bah du coup on va voir ça maintenant Ah non Quoi ? Le cadavre de la sirène Oh le capitaine Il les a buté Pour que le kraken Arrête de venir Mais sa main Est un coquillage Oh la la Ouais chaud de ouf Chaud chaud ce qui s'est passé Aïe 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 Imagine il te dit La sirène Alors là quand on vit Une créature capturée S'est rebellée Dans son geôlier Et a été empalée En guise de punition Pas vraiment ce qui s'est passé Et il les a plus buté Pour espérer que Le kraken Arrête Et du coup cette fois On est sur qui ? L'autre aussi Mais il les a tous buté Mais en fait en tuant toutes les sirènes Le kraken n'avait plus de raison D'essayer de les libérer Elle était crevée de toute façon J'ai accès à rien du tout Les sirènes en créature impie ont été difficilement interrompies par une balle Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Qui est-ce qu'il y a de l'autre ? Ah mais non Peu voir sipe Finalement Géobradin Qu'est-ce que ça ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Oh oh ! Ah bah oui hein, on sait tous ce qui est arrivé au chinois qui a fait ça, mais au moins en faisant ça, ça cancelle le pouvoir des meufs normalement. C'est ce qu'a fait Shintang là, je sais plus comment il s'appelle, Teng. Le gars de Taïwan, le gars de Formos. Par contre le coup du coquillage là... Encore du mal à comprendre le pouvoir du coquillage. Il s'agit-il de Philippe Dalle, l'aide au capital, et il est mort brûlé comme l'autre. C'est valide. Voilà. Tous les sorts étaient correctement dévoilés. Brûlés vifs par le pouvoir du coffre. Empalés par une créature. Ben voilà. Tout ce que l'obradine réservait a été découvert. Au final. Oh quel sinistre histoire quand même hein. C'est franchement trop stylé ce jeu. Je peux que le conseiller. C'était bien quand même. Ça m'a rendu fou sur certains destins mais... En vrai c'était bien hein. Oh Lucas Pop hein. Pour mon père. Ah bon ? Il a perdu son père le pauvre ? Mais non. Consultant en langue taïwanaise. Traduction en allemand. Traduction en français. World of Magic. Traduction en portugais du Résil. Traduction en russe. C'est vrai qu'il fait tout tout seul hein. Traduction en japonais. En italien. En espagnol. En polonais. Ah il est quand même fort hein. En chinois simplifié. Non mais il est fort. En chinois traditionnel. En coréen. Un mec pour tester le jeu. Et les voix. Non mais le mec est trop fort hein. Il a fait Papers Please. Et il a fait ce jeu. Mais en mode tout seul hein. C'est quand même trop trop fort hein. J'entendais pas à ça du jeu honnêtement. J'en avais vu un peu mais j'entendais pas à ça. Le coup du Kraken. Des sirènes. Des aliens et tout. Enfin des aliens. De toute cette embrouille magique hein. De toute cette embrouille magique hein. Pensez à un truc plus simple. Hum 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 hum. Enfin y'en avait quand même. Ils rendaient fous hein. Au final les chinois et les indiens ont été les plus simples à trouver. Vu qu'ils étaient typés. Ainsi que les russes. Le français. Le danois. Tous ceux qui avaient euh... Une langue. Et puis tous ceux qui parlaient un peu anglais avec un accent. C'était difficile. Mais ça se trouvait hein. Mais les anglais en eux-mêmes euh... Pouah. Des casse-couilles hein. Au final la plus vieille c'était la mademoiselle quoi. Après mademoiselle ça veut pas dire euh... temple qui est plus vieille ou plus jeune euh. Suisse que t'es pas marié. Hum 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 nah mmm. Quel dinguerie. Quel dinguerie. Ah le jeu était bien le jeu était bien mais bon. It's time to stop hein. Otherwise I will die. C'était cool euh... De faire l'inspecteur sur ce jeu. Peut-être qu'on le refera si on fait des Ace Attorney Et pour le moment S'il y a